bonjour bienvenue sur tout mpc 3000 c'est romain 3000 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment rendre encore plus belle votre mpc 3000 pas rendre plus belle mais revenir aux couleurs originales voilà vous avez une mpc 3000 qui ne se fabrique plus depuis déjà de nombreuses années et bien elle tente à s'abîmer elle tente à s'insoler les couleurs partent enfin voilà aujourd'hui on va voir comment on revient à notre cadre original alors ici vous avez un cadre en bois on va revenir à l'original celui là avec son petit accoudoir devant donc là c'est le mien comme vous pouvez le constater et bien il y a des marques d'insolation l'insolation c'est quand le soleil abîme des parties d'un produit qui sont exposés donc à la lumière ici on a les traces d'insolation et puis on a les traces de d'usure la peinture est partie voilà nous allons voir aujourd'hui comment on peut revenir aux couleurs originales pour rendre un peu plus joli notre mpc 3000 alors le matériel c'est bien simple il va falloir un tournevis cruciforme puisqu'il va falloir enlever notre cadre ça nous avez l'explication dans la vidéo où j'explique comment mettre un cadre en bois un wood panel à votre mpc 3000 donc vous regardez là la technique les manipulations qu'il faut pour enlever le cadre une fois que le cadre est sorti mais vous n'aurez plus besoin que d'une d'un aérosol de peinture voilà c'est très simple alors j'ai trouvé chez le roi merlin la couleur vraiment une couleur très 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 proche de la couleur de la mpc 3000 originale c'est donc cette peinture c'est cette couleur c'est le gris gris numéro 4 gris gris numéro 4 et c'est cette peinture que l'on va appliquer à notre cadre étape numéro 1 le lavage bien laver le cadre en plastique alors on prend une éponge du savon un petit peu d'eau et puis on nettoie toute la surface alors quand vous avez enlevé le cadre vous avez pu noter ici qu'il y avait de la colle à la coudoir et coller au bar du côté au flanc avec de la colle il doit y avoir de la mousse aussi bon ça s'enlève très bien il suffit de nettoyer comme ça voilà donc on nettoie bien tout le cadre la coudoir après on rince abondamment et puis on sèche il faut bien sécher un peu de torchon ou avec le pyjama de votre femme voilà ça c'est super donc pour la peinture on va utiliser une couverture de peintre voilà pour pas tâcher moi je le fais dans le jardin comme ça n'a aucun problème je prends des petits pots de confiture il faut toujours séparer en fait la pièce à peindre de la couverture il ya beaucoup de poussière sur la couverture il ya de il ya des fibres et tout ça ça se colle sur la peinture fraîche c'est dégueulasse donc voilà vraiment séparé et on sépare ici du pot aussi avec une petite pierre voyez là là c'est vraiment séparé sur ce côté là pas de problème puisque c'est le côté qui ne se voit pas de la mpc voilà le côté qui se voit c'est vraiment la partie supérieure et la partie du flanc et c'est ce qui ne doit pas être en contact ni avec le pot ni avec la couverture voilà donc là vous avez une très bonne configuration donc voilà on s'écoute bien le spray l'aérosol et puis on va passer alors là je peux faire un tuto sur sur comment peindre une surface mais bon on va s'appliquer en passant un petit peu de peinture pas trop pour pas que ça coule et on va faire deux couches voilà je commence alors je vais vous montrer un petit peu la différence on va pas trop l'apprécier parce que justement c'est le but mais vous pouvez voir qu'ici c'est peint et ici ce n'est pas peint donc on est vraiment sur les mêmes tons de gris voilà voyez ici la tâche originale et en passant la peinture la première couche voilà ça disparaît c'est super donc on fait bien la partie supérieure et le flanc voilà une fois qu'on a notre première couche de passé et bien on va attendre là c'est parfait on est sous le soleil exactement sous le soleil de malaga donc on peut aller bah je sais pas moi faire un petit tour dans la piscine voilà il faut laisser sécher une petite heure et ensuite nous reviendrons ici à mademoiselle donc on va profiter que notre mpc 3000 est toute nue pour pouvoir peindre un petit peu repeindre des petites imperfections et des petites choses qui sont abîmées sur la carrosserie donc pour ça on va prendre du papier d'aruminium et puis il va falloir prendre un autre aérosol là à l'auroi merlin aussi alors c'est l'aérosol gris doré numéro 5 voilà là c'est écrit en espagnol parce que moi j'habite en espagne mais voilà gris doré numéro 5 voyez qu'il est un peu plus beige que l'autre alors ça c'est la couleur des flancs du cadre et puis ça c'est un peu plus la couleur de la mpc du centre la carcasse de la mpc en métal donc ce qu'on va faire c'est que on va prendre un petit peu de cette peinture on va la mettre très près là dans une feuille d'alu comme si c'était notre palette et puis on va tremper notre pinceau dessus et appliquer sur les zones justement qui sont un petit peu alignées donc déjà je passe un petit peu je ponce vraiment un tout petit peu voilà je passe un chiffon humide dessus et puis on va appliquer la peinture donc voilà le résultat bon ça se voit un peu c'est normal c'est pas le même ton j'ai essayé de trouver une ressemblance mais c'est assez compliqué bon mais en tout cas c'est mieux qu'avant et puis j'ai de la chance parce que c'est vraiment au bord donc ça se voit vraiment pas on va pas chipoter quand même donc ensuite on va appliquer notre deuxième couche avant ça on va vraiment poncer un petit peu sur les endroits où vous avez des excroissances du surplus de peinture voilà donc vraiment avec une éponge vous voyez à poncer très délicate puis on fait ça de manière très délicate aussi voilà pas la peine de le faire sur toute la surface on fait vraiment sur les endroits où vous voyez qu'il y a une petite imperfection ensuite vous essuyez et puis on va passer la deuxième couche on fait un petit coup comme ça dans le vide et puis on y va pour notre dernière couche on répartit de manière bien uniforme bien sur les côtés on n'oublie rien vraiment les côtés visibles plus important et on fait ça sur nos deux flancs là on peut appliquer une bonne couche de peinture puisque ce sera la dernière donc on place la vis comme ça au bout du tournevis elle tient toute seule et on va viser le trou comme ça et une fois qu'on est dedans et bien on visse c'est la seule manière de mettre ces vis là sinon vous ne pourrez pas parce qu'on peut pas mettre les doigts c'est très difficile c'est la seule technique ensuite on va prendre de la colle à pvc un plastique voilà on va l'appliquer sur le côté de l'accoudoir on en a un peu aussi du côté là du flanc et puis ensuite on va venir moi je le fais pas là pour l'instant mais bon c'est ça qu'il faudra faire vous venez coller ici vous appuyez là des deux côtés on fait une petite force et puis en même temps vous allez lever le châssis de la mpc pour visser ici la coudoir et voilà le résultat encore plus belle que neuve et je n'ai pas pu m'empêcher de peindre aussi la coudoir pour avoir vraiment une que ce soit uniforme entre les flancs et la coudoir sinon vous aurez toujours cette petite différence de couleur qu'il y a d'ailleurs sur les modèles originaux puisque ce n'est pas la même couleur parce que c'est du plastique et ça c'est de la mousse dure voilà donc là si vous peignez en fait les flancs et la coudoir vous avez vraiment cette uniformité quant à la couleur de votre mpc 3000 et bien voilà c'est tout pour aujourd'hui voilà donc